Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire de nouvelle année puisque c'est le premier de l'année. On en profite pour vous souhaiter une très belle année à tous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à notre premier webinaire de l'année. Vous êtes à peu près plus de 300 à vous être inscrits, donc merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir et de démarrer l'année avec vous pour vous partager les dix conseils pour bien redémarrer votre année. Donc bonjour à tous, vous pouvez commencer par vous présenter dans le chat comme certains le font déjà en nous donnant votre nom, votre prénom, le nom de votre association et puis votre activité. Aujourd'hui donc nous sommes quatre de l'équipe infolocale pour vous accueillir et donc pour vous partager tous ces conseils pour bien redémarrer votre année. Alors je vais partager la présentation que nous allons faire aujourd'hui. Je vous rappelle que cette présentation, vous la recevrez à l'issue du webinaire ainsi que le replay. Alors tout d'abord un petit rappel du fonctionnement de Teams que vous commencez à bien connaître maintenant. Les micros, on les a désactivés automatiquement pour que ça soit audible pour tout le monde et puis on pourra les rouvrir peut-être à la fin pour des questions. Mais il faut que vous privilégiez l'outil conversation pour dialoguer avec nous, nous poser des questions, réagir, faire part de vos propres expériences aussi. Et puis vous pouvez également poser vos questions dans l'outil Q&R donc qui se situe également dans votre barre Teams. Sur certaines versions il n'y a pas cet outil donc vous pouvez utiliser l'outil conversation quoi qu'il arrive. Le webinaire sera enregistré comme je vous le disais et on vous enverra le replay d'ici demain. Alors aujourd'hui on est ravis de vous accueillir. Donc je suis Isabelle Godefroy. Je vais commencer par animer ce webinaire et puis il y a avec moi aujourd'hui Morgan, Thelma et Apolline. Voilà donc une bonne partie de l'équipe InfoLocal. On tenait à être présents en ce début d'année pour vous accompagner tout au long de l'année bien sûr mais pour bien démarrer l'année parce que le 5 janvier c'est une bonne date pour bien noter tous ces conseils et démarrer une belle saison. Alors un petit rappel de notre solution InfoLocal que vous connaissez tous maintenant et puis alors peut-être que certains nous ont rejoint depuis peu. InfoLocal est une solution du groupe SIPA Ouest France. Ce n'est pas un groupe média comme les autres, le groupe Ouest France, puisque c'est un groupe média qui appartient à une association, loi 1901. On tient à le rappeler car ce n'est pas le cas de tous les médias et l'association s'appelle l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste et sa mission c'est d'éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Donc vous voyez un peu la mission de notre groupe et la mission qui nous anime également chez InfoLocal. Alors InfoLocal, vous l'utilisez peut-être pour certains depuis très longtemps, peut-être pour certains c'est assez nouveau. Disons qu'InfoLocal, c'est un outil qui vous permet en une seule saisie de multidiffuser votre contenu sur tous les médias de notre groupe et sur des sites partenaires également. Donc c'est vraiment une simplicité d'usage où avec un contenu saisie, et bien finalement vous allez avoir beaucoup de visibilité. Alors nos outils, on en a trois. Il y a l'outil événement, qui est un outil qui vous permet d'inscrire tous les événements que vous organisez tout au long de l'année. Il y a l'outil activité, qui est un outil dédié aux activités de sport et de loisirs pour inscrire vos créneaux d'activité ainsi que les tarifs. Et puis enfin, il y a l'outil publication, que vous utilisez de plus en plus, qui est un outil où vous pouvez rédiger des petits articles pour raconter la vie quotidienne de votre association. Ce que vous y faites, des comptes rendus, des portraits, des lancements d'opérations, etc. Alors ça, c'est l'interface que vous utilisez au quotidien. Quand vous avez créé votre compte, et bien c'est là que vous pouvez partager vos contenus. Nous vous affichons régulièrement sur cette interface des messages à travers des petites bannières colorées pour vous donner des idées de contenus à publier. Et puis c'est là où vous retrouvez bien entendu vos trois outils de visibilité, ainsi qu'un outil pour connecter vos services comme Hello Asso ou Open Agenda, si vous en avez. Alors, écoutez, on est en ce début d'année 2024. On souhaite partager avec vous en avant-première une rétrospective de 2023 sur ce que nous avons réalisé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors voilà, c'était un petit clin d'œil pour cette petite rétrospective. 2023 qu'on voulait partager avec vous et on aura encore plein de projets pour cette année 2024. Hop, je vais juste couper parce que j'avais la musique qui continuait. Alors, continuons maintenant avec le programme de ce webinaire. Tout d'abord, on va vous délivrer les dix conseils pour bien redémarrer votre année, pour démarrer avec enthousiasme, avec plein d'idées et avec de l'énergie. Ensuite, on parlera de nos prochains rendez-vous, puisqu'on a déjà avec toute l'équipe replanifié des webinaires ainsi que des thématiques de webinaire. J'en profite d'ailleurs pour vous demander si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans les webinaires. N'hésitez pas à nous partager vos souhaits dans le chat, dans l'outil conversation. Nous, on part du principe que, enfin, on part pas de, c'est pas qu'on part du principe, mais on vous propose certains thèmes. Maintenant, si vous, vous avez des thèmes que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à nous les communiquer aussi. Et puis, enfin, on aura une session de questions-réponses, même si vous n'hésitez pas, bien sûr, à intervenir tout au long du webinaire pour nous poser vos questions ou pour témoigner. Et bien, maintenant, on va passer tout de suite au premier conseil, qui est un conseil assez basique, mais vous allez voir qu'il est très utile. Alors, le premier conseil, eh bien, c'est de souhaiter la bonne année. En effet, ça paraît assez basique et naturel, mais c'est très important. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important d'envoyer vos voeux à vos contacts ? Parce que finalement, vous avez beaucoup de contacts autour de votre association. Vous avez vos adhérents, vous avez les bénévoles, vous avez les politiques autour de vous, de votre collectivité. Vous avez les partenaires, vous avez peut-être des sponsors également. Donc, c'est important, en ce début d'année, tout d'abord, de remercier les personnes qui ont donné de leur temps pour votre association, qui ont travaillé pour vous de près ou de loin pour votre association. Vous allez, comme ça, les rappeler que votre association est là et ça va faire partie aussi de votre communication d'envoyer ces voeux. À travers l'envoi de ces voeux, vous allez également entamer ou confirmer une relation que vous avez, soit avec une entreprise, soit avec un futur partenaire, par exemple. Ces voeux vont vous permettre également de renouer des liens avec des bénévoles ou avec des adhérents qui se sont éloignés de votre association. Vous avez certainement des profils comme ça dans votre association qui n'étaient peut-être pas actifs en 2023, que vous avez peut-être perdu de vue, mais c'est l'occasion pour vous, avec ces voeux, de réactiver un peu ces liens. Et puis, bien entendu, envoyez vos voeux à vos adhérents, à votre public. Ça, c'est évident, c'est important de le faire. Dans la présentation qu'on va vous envoyer, on vous a mis un lien vers un article de blog où vous pourrez trouver des exemples de voeux, ce qui pourra vous faciliter la tâche pour la rédaction de ce site. Alors, le conseil numéro 2 auquel nous avons pensé, c'est à votre équipe. Et on va vous donner des conseils pour remotiver votre équipe. Là, on est à une phase importante de la saison, on va dire, puisque c'est vraiment le début d'année, calendaire. On a eu une première période, pour certains d'entre vous, de vie d'association qui a commencé en septembre. Donc, une période de rentrée qui est souvent assez dense. Maintenant, il y a eu la période des fêtes et là, il faut repartir. Et souvent, il faut se redonner un peu d'élan, un peu d'énergie. Donc, voici quelques conseils pour y arriver. Eh bien, on a pensé à, et certains d'entre vous, je suis sûre, y ont déjà pensé également, à organiser un moment de convivialité. Alors, ça peut être pour, bien sûr, remercier vos membres et vos bénévoles pour le temps qu'ils donnent à votre association. Ça, c'est l'objectif. Donc, ça peut s'organiser autour d'un temps d'échange. Ça peut être en visio si jamais vous n'êtes pas tous ensemble au même endroit. Mais idéalement, il faut créer un moment de convivialité. Donc, si possible, tous ensemble. Ça peut être autour de la galette des rois. Ça peut être autour d'un dîner, pourquoi pas, ou d'un déjeuner. Mais ça, c'est quelque chose d'assez simple, finalement, à faire. Et ça peut apporter beaucoup à votre équipe pour les remotiver, mais également à vous-même. Donc, voilà. Ça, c'était notre conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, ça va être un conseil de bilan. Alors, en effet, votre association a déjà réalisé des actions depuis le début de l'année. Même si on n'est pas à la fin de votre saison, il est super intéressant déjà de dresser un bilan demi-parcours. En effet, il faut prendre un peu de temps pour faire ce bilan. Pourquoi ? Vous allez pouvoir, comment dire, lister quelles ont été les réussites de votre demi-saison ou de votre saison. Il y en a forcément eu, que ce soit des réussites au niveau des événements que vous avez organisés, des adhérents que vous avez réussi à avoir cette année. Enfin, toutes sortes de réussites, quel que soit le domaine pour votre association. Notez bien les points forts sur comment vous avez réussi à atteindre ces objectifs. Est-ce que c'est grâce à l'énergie que vous y avez mis, certainement ? Est-ce que c'est grâce à un contact que vous avez eu nouvellement ? Est-ce que c'est grâce à une opportunité qui s'est présentée grâce à votre collectivité, par exemple ? En tout cas, notez les points qui vous ont permis de réussir. Ensuite, c'est important aussi de regarder les difficultés qu'on a rencontrées. Notez les difficultés que vous avez rencontrées. Ça peut être aussi des difficultés qui ne se voient pas. Ça peut être, par exemple, une fatigue extrême parce que vous avez tout donné et que vous étiez seul. Ça, c'est quand même une grosse difficulté. On ne va pas forcément le noter sur le papier puisque peut-être que vous avez rempli tous vos objectifs d'organisation, d'événements, etc. Mais c'est quand même une difficulté vécue, donc notez-le. Ensuite, partagez ce bilan et toutes les idées que vous avez notées auprès de votre équipe. Vous allez ainsi pouvoir discuter et voir quel est le point de vue aussi des autres personnes. Et certainement, vous allez trouver des solutions soit pour contourner, mais surtout, vous allez pouvoir partager ça et ne pas garder ce bilan pour vous tout seul. Et surtout, le dernier conseil qu'on vous donne, c'est de célébrer les réussites. Vous avez mis en place des actions, vous avez réussi certainement beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Eh bien, félicitez-vous, félicitez votre équipe et pointez les points forts de votre association. Parce que c'est ce qui va faire que votre équipe sera reboostée et aura une belle énergie pour entamer, continuer le reste de l'année. Voilà. Alors maintenant, on va passer au conseil numéro 4. Donc, je vais laisser la parole à Morgan, qui va prendre le relais pour la suite de ce conseil. Bonjour, bonjour à tous et meilleur vœu pour l'année 2024. Vous m'entendez, là, ça passe ? Très bien, on t'entend très bien. Alors, je prends la main sur la présentation pour les deux prochains points. Enfin, on va commencer par envoyer votre revue de presse à vos soutiens. Alors, si vous assistez régulièrement au webinaire d'Info Locale, vous m'avez peut-être déjà vu. Et vous savez que la revue de presse, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle assez souvent pour une raison simple. C'est que j'ai fait du bénévolat en association sportive quand j'étais étudiant. Et chaque année, j'envoyais une revue de presse à nos partenaires. Alors, c'est quoi une revue de presse ? Grosso modo, c'est la constitution, le rassemblement de toutes les apparitions, de tous les articles qu'on a pu avoir dans la presse pendant l'année, qu'on va envoyer ensuite à nos partenaires. Alors, les partenaires, c'est qui ? Ça peut être vos sponsors, ça peut être des donateurs, des bienfaiteurs, les collectivités. Et peut-être plus, enfin, c'est plus des partenaires, mais ça peut être aussi les administrateurs ou le bureau de l'association, si la communication est assurée par des bénévoles et non pas par la tête de l'asso, ce qui arrive souvent. C'est même un conseil. Moi, systématiquement, dans les associations, quand je suis bénévole dans une association et quand j'encadre une association, j'ai tendance à essayer de mettre un comité de communication parce que le bureau ne peut pas tout faire. L'avantage de la revue de presse, c'est quoi ? Ça montre votre dynamisme à vos partenaires, en premier point, je dirais. Ensuite, ça peut flatter vos soutiens. Quand vous avez une revue de presse avec 5, 10, 20 articles qui ont pu être publiés tout au long de l'année, vous avez des photos, vous avez des logos qui apparaissent. Ça peut être les partenaires, les collectivités, votre commune qui va apparaître dans l'arrière-plan des photos. Ça peut être le partenaire qui apparaît sur vos maillots. Si vous êtes un club de sport, ça va flatter vos soutiens d'être visibles dans la presse. Ça vous permet également de vous distinguer d'associations qui seraient moins dynamiques. Si vous avez un partenaire, une collectivité qui soutient plusieurs associations, on ne sait pas. Peut-être que l'année prochaine, votre commune va devoir rénover des salles et elle aura moins de salles à mettre à disposition. Peut-être que votre partenaire financier, il va réduire la toile l'année prochaine. Il va donner moins d'argent. Comment il va choisir les associations qui bénéficieront toujours de son soutien ? Peut-être que ça sera par le dynamisme. Si une association, c'est silence, radio, toute l'année et qu'il y en a une autre qui envoie une revue de presse avec 5, 10, 20 articles à l'intérieur, forcément, il y en a une qui a l'air plus rentable, plus valable. On va continuer à la soutenir. Donc, il y a vraiment un côté concurrence, mine de rien, entre associations également. Voilà. Deuxième, enfin, cinquième point, du coup, communiquer votre bilan auprès du grand public. Alors, c'est tout simplement, j'aurais pu mettre communiquer auprès du grand public. Je mets votre bilan parce qu'Isabelle vient de parler de bilan. Du coup, vous pouvez tout à fait utiliser ce bilan pour le communiquer dans la presse. Mais vous avez peut-être tout un tas de choses qui vous permettent de prendre la parole dans la presse. Et en réalité, le point, il est là. C'est prenez la parole dans les médias en janvier. C'est super important. Il y a deux moments dans l'année, je dirais, deux grands moments dans l'année pour prendre la parole. C'est septembre et c'est janvier parce qu'en janvier, qu'est-ce qui se passe ? On prend des résolutions. On veut se remettre au sport. On veut s'engager dans une association. On veut faire du bénévolat et c'est le moment pour vous. Si vous avez besoin de trouver des bénévoles, si vous avez besoin de trouver des adhérents, c'est vraiment un moment idéal pour prendre la parole dans la presse. Alors, vous pouvez le faire au travers du bilan. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, vous allez évoquer votre bilan d'action 2023. Vous allez parler du cap que vous allez donner pour 2024. Vous pouvez également faire un bilan de mi-saison. Si vous êtes à mi-saison, vous pouvez parler des actions à venir ou des grands rendez-vous pour la suite de la saison. Tout ceci, vous le rassemblez dans un communiqué de presse. Vous l'envoyez à vos correspondants de la presse quotidienne, locale, des hebdomadaires locaux, des radios locales. Mais, on le sait, si vous assistez aux webinaires de communication qu'on fait de temps en temps, on sait que ce n'est pas toujours facile d'apparaître dans la presse. Du coup, vous pouvez également faire une publication pour rédiger, peut-être pour diffuser votre communiqué de presse, pour rédiger un article sur InfoLocal. Il faut savoir qu'InfoLocal, c'est déjà un média. C'est plusieurs millions de pages vues par an sur InfoLocal. Et c'est également 200 partenaires qui réutilisent nos contenus pour les diffuser sur leur site. Isabelle en parlait tout à l'heure. C'est Actu.fr, c'est 20 minutes, c'est ma ville, c'est Ouest France, c'est FranceLive et c'est plus de 120 collectivités qui utilisent les contenus d'InfoLocal. Donc, si vous n'avez pas toujours les honneurs de la presse, à chaque fois que vous faites un communiqué de presse, vous pouvez au moins avoir la certitude d'être diffusé sur InfoLocal en diffusant vos publications, vos communiqués sur InfoLocal. Juste une chose, Morgane, si tu peux, parce que comme tu as une petite vignette en bas à droite, du coup, on ne voit pas forcément tout ton écran, si tu peux l'enlever. Voilà. Effectivement, ici, vous avez des... Alors, ce sont des exemples, plein de publications. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé sur les deux diapos d'avant, sur la revue de presse. Tous les articles que vous avez sur cette revue, enfin, comment dire, sur cette diapositive viennent de la même association. Donc, c'est SOMU Rugby, c'est un club de rugby qui est extrêmement actif sur InfoLocal. Et vous voyez, donc, s'il y a des couleurs différentes, c'est parce qu'en fait, c'est des contenus qui peuvent venir d'InfoLocal, notre site directement. En rouge, c'est sur westfrance.fr et en bleu, c'était sur 20 minutes. Donc, vraiment, InfoLocal, ça permet de constituer cette revue de presse que vous pouvez derrière envoyer à vos partenaires pour communiquer ce dynamisme. Et ici, on a également deux publications qui ont été faites en contexte de cette prise de parole de fin d'année par, alors, c'est un hasard, mais c'est deux associations du département 44. Donc, un département qui est très, très actif sur InfoLocal. Voilà, je laisse la parole à Pauline, je crois, pour le point numéro 6. Exactement. Donc, je vais reprendre le relais sur les prochains conseils qui seront donc sur le planning des projets et des événements. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouveaux événements et nouveaux plannings de projets et événementiels. Donc, du coup, oui, merci. Aujourd'hui, si vous avez des événements ou éventuellement des temps forts annuels, vous pouvez dès à présent les noter. Étant donné que vous les organisez tout au long de l'année et de façon assez récurrente, on va dire que vous avez une certaine maîtrise, que ce soit en termes d'organisation, mais aussi de gestion de ces événements-là. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de les noter et éventuellement de noter à côté quels sont les axes d'amélioration pour cette année. Une fois que vous avez déjà répertorié tous ces événements, tous ces projets ou idées de façon chronologique ou encore dans un calendrier, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'ajouter également les nouveaux projets en notant à côté quels vont être les enjeux à maîtriser. Ça vous permettra non seulement d'avoir un calendrier global, mais aussi vous permettre à tous vos adhérents, les bénévoles, mais également les organisateurs des événements, d'avoir la même vision et une cartographie de l'année. Une fois que vous les avez répertoriés, vous les avez également priorisés, vous pouvez vous poser la question de quel va être l'impact de mon événement sur mon association et ça vous permettra de les prioriser davantage. Alors, ce conseil-là, c'est principalement le fait de pouvoir anticiper toute l'année 2024, même si on peut se dire qu'on a le temps, mais mine de rien, les échéances arrivent relativement vite et ça vous permettra de rester flexible et d'avoir une organisation assez fluide tout au long de l'année pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Toujours dans le registre de l'événementiel, on va vous donner comme conseil de préparer toute la communication qui est relative aux événements 2024. Comme vous le savez, le monde associatif, c'est vraiment le monde de l'anticipation, on veut être sur tous les fronts et le calendrier événementiel de contenu, c'est vraiment un outil qui est incontournable pour 2024. On peut se dire que c'est aussi une des bonnes résolutions. Alors, le fait d'avoir un calendrier de contenu, ça vous permettra de pouvoir communiquer sur toutes les phases de l'événement. Donc, à savoir avant l'événement, vous l'annoncez le plus tôt possible, donc dès lors que vous avez la date, vous communiquez également pendant l'événement. Donc, on peut se dire sur des thématiques relatives à votre événement ou encore sur des faits divers de votre événement. Et après votre événement, en rédigeant un compte rendu, notamment par exemple pour le public qui n'a pas pu se rendre à cet événement et éventuellement souhaiterait s'y rendre l'année suivante. Pour couvrir ces phases de communication, vous pouvez également noter les objectifs de communication selon vos cibles. Est-ce que ma communication a un objectif de notoriété ? Est-ce que c'est plus de la visibilité ? Ou j'aimerais avoir beaucoup de participation à cet événement ? Et en définition de ces objectifs-là, vous allez permettre de définir le type de contenu. Est-ce que ce sera un contenu vidéo ? Est-ce que je vais rédiger une publication ? Plus rédaction, narrative, raconter une histoire. Et le fait de planifier les échéances, de planifier le type de contenu, le type d'objectif, vous permettra déjà d'avoir un calendrier global de l'année, mais également de pouvoir annoncer de manière périodique et régulière pour maintenir un engagement total avec votre public. Et pour la suite, on va passer du côté des activités que vous avez tout au long de l'année, je pense, 2023. Et ce qu'on vous conseille, c'est de mettre à jour ces données et ces informations relatives aux activités. Est-ce que vos créneaux ont changé ou vont changer au cours de l'année ? Les tarifs, le public également, donc l'accessibilité en termes d'âge, handicap également, et le lieu. Donc, n'hésitez pas à les mettre à jour dès maintenant, puisque pour le public, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, et c'est vraiment une période qui est propice à faire de nouvelles activités pour 2024. Donc, je vais donner la main à telle main. Oui. Alors, je vais continuer avec le conseil numéro 9, qui a déjà été un peu abordé avant par Morgan. Du coup, voilà, c'est de trouver des nouveaux bénévoles et aussi de rester en contact avec les anciens. Donc, effectivement, comme on l'a dit juste avant, c'est vrai que nouvelle année, c'est vraiment un nouveau dynamisme, et il y a beaucoup de personnes qui sont aptes à devenir bénévoles, donc c'est le moment de les capter. Donc, les bonnes pratiques à essayer de respecter pour ça, c'est d'abord vous de faire le point sur vos besoins et les missions que vous pourriez avoir à déléguer à ces bénévoles. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire le point là-dessus pour ensuite rédiger une annonce qui sera vraiment claire et compréhensible, sachant qu'un bénévole égale souvent une mission principale. Donc, prenez en compte ce facteur-là. Et donc, en ce qui concerne la diffusion de cette annonce bénévoles, vous pouvez tout à fait utiliser vos propres canaux en interne. Donc, par exemple, si vous avez une page web, vous pouvez l'utiliser pour communiquer là-dessus. Ça permettra vraiment de cibler des personnes qui sont vraiment engagées envers votre association et qui sont intéressées par votre mission. Vous pouvez aussi, si vous avez une newsletter, communiquer sur celle-ci. Et également, activer à fond vos réseaux sociaux. Ça permet vraiment d'avoir une communication plus de masse et d'avoir accès à un public vraiment large. Donc, c'est aussi hyper intéressant. D'un point de vue canaux externes, vous pouvez aussi faire appel à des sites dédiés. Je pense notamment à Benevolte, qui est vraiment spécialisé dans la recherche de bénévoles. Donc, ça peut être aussi très intéressant de se diriger vers ces canaux-là. Mais n'hésitez pas de toute façon à vraiment combiner les deux canaux à la fois internes et externes pour votre recherche de bénévoles. Un autre point qui est important, c'est aussi de penser à maintenir le lien avec vos anciens bénévoles qui se sont éloignés de votre association en leur envoyant, par exemple, des vœux et en maintenant vraiment l'échange avec eux, même après janvier, toute l'année, par exemple, par le biais de mails ou créer des groupes sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook, créer un groupe avec un réseau de bénévoles et d'anciens bénévoles pour vraiment les maintenir engagés et peut-être les réactiver plus tard. Alors, ensuite, pour le conseil numéro 10, donc le dernier conseil de ce webinaire, c'est de profiter, en fait, de l'année 2024 pour soigner l'image de votre association. Voilà, peut-être donner un petit coup de neuf à cette image. Donc, du coup, notamment sur InfoLocal, c'est vrai que vous avez une carte de visite sur InfoLocal avec toutes les informations propres à votre association. et si vous avez des changements, etc., c'est le moment de les mettre à jour pour que l'annuaire soit effectivement à jour et qu'on ait accès aux bonnes informations. Vous pouvez également profiter de ce début d'année 2024 pour utiliser l'outil publication qui va vous permettre de communiquer sur votre association et notamment sur vos nouveaux objectifs, vos attentes pour 2024. Voilà, ça peut être vraiment un bon coup de boost pour ce début d'année, notamment pour vous faire connaître auprès du grand public. N'hésitez pas aussi à booster vos réseaux sociaux. Voilà, c'est hyper important, comme l'a dit Apolline précédemment, de faire du contenu régulièrement. Donc, n'hésitez pas là-dessus, à faire un peu une mise à niveau, faire le point sur vos réseaux sociaux et peut-être choisir des réseaux qui soient vraiment adaptés à votre cible et vous donner un rythme régulier pour faire du contenu. Et enfin, pour le troisième paramètre, c'est votre site Internet, si vous en avez un. Également, mettre à jour les informations et faire un peu un état des lieux des choses que vous pourriez améliorer pour vraiment redémarrer l'année dans de bonnes conditions. Je peux vous conseiller aussi de faire un peu une veille des tendances. N'hésitez pas à voir ce que les autres associations font pour essayer, vous, de vous améliorer s'il y a peut-être des fonctionnalités auxquelles vous n'aviez pas pensé les mettre en place et vous informer de façon plus générale sur les tendances actuelles, que ce soit au niveau des designs, etc., de ce qui se fait pour mettre à jour votre site Internet. Voilà. Alors, maintenant, la présentation est finie. Donc, on va pouvoir passer au temps questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Conversations si vous avez des interrogations sur les conseils ou sur l'utilisation info-locale de façon plus globale. Et est-ce que vous avez déjà mis en place certains conseils qu'on vous a donnés, peut-être ? N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Si vous avez, vous aussi, des conseils à donner, peut-être, aux autres associations qui sont présentes aujourd'hui pour relancer un peu la machine en ce début d'année. Voilà. Sinon, ce qu'on peut vous dire aussi, donc, c'est de toute manière de vous reconnecter à l'outil info-locale. Comme on l'a dit, refaire le point sur vos créneaux d'activité, en profiter pour aller voir. Vous verrez que sur votre espace, on vous a mis à disposition, si vous n'avez pas d'inspiration pour rédiger des publications, on vous a mis à disposition des interviews. Comme ça, vous n'avez qu'à répondre aux questions. Ça peut aussi vous donner un peu une impulsion pour rédiger des contenus et faire parler de vous. Il y a une question, Isabelle. Est-ce que le compte-rendu d'événements est gratuit ? Alors, c'est les publications. Oui, ça doit être ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les trois outils d'info-locale sont gratuits et le compte-rendu d'événements est gratuit, absolument. Donc, c'est une publication. Il a une très belle diffusion, en plus. Il est diffusé, donc, sur les pages locales de nos médias, donc, dans la page de la ville où se passe, donc, le compte-rendu de l'événement. Donc, il y a une très, très belle diffusion. Et ce contenu est tout à fait gratuit. D'ailleurs, je vous invite à aller dans votre espace pour rédiger un compte-rendu d'événements. Vous avez certainement, comment dire, organisé pas mal d'événements sur cette fin d'année. N'hésitez pas à aller en faire les comptes-rendus à travers la rédaction d'une publication. J'ai une autre question, Isabelle. Y a-t-il un webinaire de prise en main d'info local pour les nouveaux ? Alors, ça, oui, absolument. Donc, nous faisons régulièrement des webinaires pour les nouveaux inscrits. Alors, Thelma et Apolline, vous pourrez me dire, mais on a, je crois, deux dates prévues prochainement pour les nouveaux. Oui, c'est ça. Exactement, on a deux dates. Et voilà, on a deux dates. Donc, c'est quoi, le 5, non ? On a le 30 janvier et on va avoir également le... Il y en aura un en janvier, un en février, c'est ça. Et on va vous mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous inscrire. C'est vrai qu'on fait ces webinaires un peu pour... Soit pour les nouvelles associations qui se sont inscrites, soit pour les nouveaux membres parce que parfois, il y a des associations qui sont inscrites depuis très longtemps. Mais il y a des changements de membres dans l'assaut et du coup, certains découvrent un fôle local. Donc, effectivement, on fait ces webinaires très régulièrement. Alors, Laurence qui nous dit bonjour. Notre association est jeune et nous avons un grand projet en mai 2024. Je suis chargé de communication et je ne sais pas par où commencer. Merci de m'aider. Vous êtes au bon endroit, je dirais, Laurence. Ben absolument. Tu veux répondre, Morgan ? Oui, ben pourquoi pas. Effectivement, un fôle local, c'est un outil de communication pour les assos. Donc, on a plein de choses pour vous. Je pense que la première chose, déjà, vous avez peut-être un compte info local, donc le mettre à jour avec vos activités si vous avez des activités, des rendez-vous réguliers. Ensuite, pour votre événement, vous pouvez l'annoncer au travers des agendas d'info local. Et derrière, vous pouvez... Alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez aussi utiliser l'outil publication pour promouvoir votre événement. Ça dépend un peu de la nature de l'événement. Mais l'outil publication, on va souvent faire un compte rendu après l'événement. Mais il y a aussi moyen, par exemple, quand on organise des concerts, de faire une interview des artistes qu'on fait venir avant l'événement. Ça permet de... Comment dire ? Tout simplement de prendre la parole et de... Comment dire ? De faire connaître votre événement. Donc, je dirais l'agenda pour commencer. Avoir un profil bien mis à jour avec vos activités si vous avez des rendez-vous réguliers. Un agenda, ensuite, pour annoncer votre événement. Et derrière, trouver quelques sujets d'articles que vous pourriez écrire pour prendre la parole régulièrement avant l'événement et un compte rendu après celui-ci. En tout cas, bienvenue sur la plateforme. Et du coup, on vous souhaite le meilleur pour votre événement du mois de mai. Mais c'est très bien d'aborder ce sujet car ça montre l'importance d'anticiper la communication d'un événement. Et l'avantage d'Info Locale, c'est que vous pouvez tout préparer en amont. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment préparer vos annonces d'événements pour l'événement du mois de mai dès maintenant. L'avantage également, c'est que votre annonce d'événement sera présente dès aujourd'hui sur Internet. et tout ça sera gratuit jusqu'à la date de votre événement. Il y a une question de Bruno Zaniti. Une amélioration sur le nombre de caractères autorisés serait bienvenue. Est-ce envisageable ? Je pense que Bruno, vous parlez du fait que sur les publications, il y a un seuil pour pouvoir envoyer sa publication qui doit être à 1 000 ou 1 200 caractères, je crois. Ce seuil a été mis en place parce qu'Infolocal travaille avec des sites médias qui sont des sites d'importance nationale vu qu'on a les plus grands médias français qui travaillent avec nous et ils ont une exigence de qualité et du coup, on ne peut pas avoir des contenus trop courts. On a cette exigence d'avoir des contenus un peu développés et c'est pourquoi on a ces seuils de publication, ces seuils de caractères et a priori, ces seuils-là ne vont pas être revus à la baisse parce que ça vous condamnerait quasiment à ne jamais sortir, à rester sur InfoLocal qui est un site média déjà en soi vu qu'on a plusieurs millions de pages vues chaque année mais en tout cas, avec trop peu de caractère, vous n'iriez jamais ni sur Actu, ni sur West France, ni sur 20 minutes. Sinon, on a Aurélia qui nous dit qu'elle a eu un souci avec une annonce d'événements dans ces cas-là. Le mieux Aurélia, c'est de contacter notre équipe support. Je vous remets leur adresse email dans le chat et pour demander ce qui s'est passé avec votre annonce. Comme ça, vous aurez une explication et vous pourrez corriger comme il se doit. voilà. Alors, Solange qui demande des détails sur l'outil publication. Je peux me lancer Isabelle si tu veux sur cette question ? Lance-toi. Je me lance. Du coup, l'outil publication c'est un des trois outils d'info locale. Comme disait Isabelle tout à l'heure, on a les activités qui permettent de renseigner les créneaux réguliers. Par exemple, vous êtes un club de sport. Votre entraînement du mercredi soir, c'est un créneau. Ça va dans les activités. Ensuite, vous avez un deuxième outil, c'est l'agenda. Vous annoncez vos événements. Et le troisième outil, c'est les publications. C'est le dernier né de nos trois outils. Ça vous permet de rédiger, grosso modo, des articles au sujet de l'actualité de votre association. Derrière, le sujet des articles, c'est un peu à vous de voir en fonction de l'actualité qui émerge dans votre association. Nous, on vous aide tout au long de l'année en vous envoyant des interviews à certains moments donnés. Par exemple, en septembre, on va vous envoyer une interview sur la rentrée des associations. en juin, on vous envoie une interview sur le bilan de fin de saison et à différents moments de l'année, on vous envoie des interviews comme ça pour faire des publications. Mais vous pouvez également faire des publications comme vous le souhaitez sur des sujets qui émergent. Vous êtes un club de sport, vous avez un joueur en sélection nationale ou régionale, vous pouvez très bien faire un article sur lui. Vous avez un nouveau projet, vous pouvez faire un article sur ce projet, vous lancez un crowdfunding, vous pouvez faire un article sur ce sujet-là également. Donc, les publications, vous pouvez un peu en faire ce que vous voulez dès lors que vous avez une info qui sort dans votre association, vous pouvez la transformer en article. En fait, tout sujet que vous êtes habitué à transformer en communiqué de presse jusqu'à présent, grosso modo, vous pouvez le transformer en publication sur info locale. Au niveau de la visibilité, vos publications sont diffusées sur info locale et elles peuvent partir sur certains sites médias partenaires également, par exemple, osfrance.fr ou sur des sites infos locales hébergés sur Actu et sur 20 minutes. Donc, ça représente un joli levier de visibilité, ça peut être plusieurs centaines de pages vues, plusieurs centaines de lectures et ça monte à plusieurs milliers aussi. Donc, c'est un beau levier de communication. Morgan, je rebondis sur la publication parce qu'on a une question sur YouTube, nous avons trouvé le replay de vos présentations et il était question d'un email à recevoir concernant les interviews d'info locale. Peut-être qu'il faut faire un petit rappel sur l'outil interview aussi. du coup, les interviews, on a, je pense, actuellement, c'est nouveau, si vous êtes utilisateur d'info locale depuis un certain temps, vous avez dû les voir arriver au mois de juin pour la première fois, ça a très, très bien marché et du coup, maintenant, on vous a sollicité plusieurs fois autour de ces interviews. C'est des interviews qu'on envoie en fonction des moments clés, comme je le disais tout à l'heure, la rentrée des associations, le bilan de fin de saison, les associations qui ont organisé des événements pour les téléthons ont également reçu une interview, par exemple. Donc, c'est trois questions qu'on vous pose sur votre association et vous pouvez y répondre et derrière, les contenus sont diffusés sur, l'article qui en sort est diffusé sur Info Locale et sur nos médias partenaires. Donc, normalement, vous recevez un mail, effectivement, je crois que je n'ai pas répondu à toute la question, du coup, normalement, vous recevez un mail, effectivement, quand on sort une interview et si vous êtes une association, normalement, et que vous êtes inscrit depuis au moins avant juin, vous avez dû recevoir au moins deux, si ce n'est plus, vous recevez des mails vous proposant de répondre à cette interview. Si vous n'avez pas reçu ces mails, c'est peut-être qu'ils sont tombés en spam ou dans une boîte parallèle. Regardez dans votre boîte e-mail, mais normalement, on lance ces interviews à toutes les associations, donc vous n'auriez pas dû ne pas le recevoir. On a une question sur l'envoi de photos, sommes-nous toujours limités en termes d'envoi de photos ? Ah oui, alors c'est la question que je regardais, si vous parlez des événements, vous pouvez ajouter trois photos avec un poids maximum de 4 mégaoctets. Voilà, alors je ne sais pas si vous parliez spécifiquement des événements, on va quand même rappeler. Et pour les publications, vous pouvez également intégrer des photos, donc 8 au maximum. Et le poids des photos est également de 4 mégaoctets. Vous pouvez également intégrer des vidéos au sein de la publication. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole. J'ai Locatelli, je vais débloquer votre micro si vous voulez, pour que vous puissiez prendre la parole. Voilà, j'ai autorisé votre micro, vous pouvez parler, si vous voulez. Il faut que vous appuyez sur désactiver, sur activer le micro, pardon. Et après, je vous interrogerai Laetitia. On va faire un par un, comme ça, ça sera plus simple. Alors, on vous... Vous avez activé votre micro, vous l'avez re-désactivé. Alors. Visiblement, on a un souci avec le micro. Peut-être, en attendant de résoudre ce problème, on peut prendre une autre question. Quelqu'un d'autre qui veut... Laetitia, je vais autoriser votre micro. C'est bon, normalement, vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez pour parler. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question sur un faux local dans mon espace. J'ai fait plusieurs événements. Et on s'est refusé. En fait, on me dit que la charte édito n'est pas bonne. Et donc, je ne comprends pas. Oui, alors, c'est à vous. Je crois que j'ai répondu tout à l'heure par le chat. Je vous conseillais de contacter directement l'équipe support à l'adresse email support et ils pourront vous donner la raison précise parce qu'ils auront sous les yeux l'annonce et la raison de refus. Donc, ils pourront vous aiguiller et comme ça, vous pourrez corriger le cas échéant. D'accord. OK. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les contacter. C'est Magali qui est là aujourd'hui de l'équipe. Et puis, il y a toujours, il y aura toujours une personne pour vous répondre. D'accord. Et je trouve l'adresse mail sur le… Oui, alors, je l'ai remise dans le chat, là, mais je vais la remettre encore une fois. C'est très simple. C'est support au singulier arrobase infolocal.fr. Je vais la remettre. Je viens de la mettre. Je vous ai identifié, du coup. Parfait. Ah, OK. Merci. Alors, je vois une autre question. Je suis assur qu'on y ait répondu. Elle est assez haut. C'est comment inscrire dans les lieux d'activité un deuxième lieu. Alors ça, je l'ai fait cette semaine parce que je communique pour une asso sur InfoLocal et j'ai renseigné une activité qui n'avait pas lieu sur la salle habituelle. Et normalement, dans votre formulaire d'activité, je crois que c'est sur la deuxième ou troisième fenêtre, vous avez possibilité de renseigner une adresse, de choisir votre adresse ou de renseigner une nouvelle adresse. Donc, normalement, ici, vous pouvez renseigner différentes adresses si vous changez de lieu ou si vous aviez plusieurs salles, par exemple. C'était pour AHM Cotentin. Alors, on peut reprendre, sinon, les personnes qui ont levé la main pour prendre la parole, il y avait Catherine. Je vais activer votre micro. Je crois qu'entre-temps, le catélis avait été répondu dans la conversation. Je vais activer, autoriser le micro de Catherine si vous voulez toujours prendre la parole. Tu voulais activer qui, Thelma ? Alors, j'ai activé Catherine et après, il ne faut pas oublier d'appuyer sur ce que votre micro du coup est désactivé. Il ne faut pas oublier de l'activer de votre côté aussi. Ah, c'est bon. J'ai vu que vous l'avez activé. Oui, c'est bon. Oui, c'était une question concernant les correspondants de presse qui nous disent régulièrement « Info locale, oui, non, je n'y vais pas. » Bonne question Catherine. Alors, bien évidemment, on est en contact avec les correspondants et ils font partie intégrante de vos moyens de communication finalement. Et c'est vrai que c'est tout à fait complémentaire à ce qui est fait sur Info locale. Après, ça va vraiment dépendre aussi de la personne et du correspondant. il y a des correspondants qui vont être comment dire plus qui vont être plus à l'aise aussi pour parler d'Info locale en complément de leur travail à eux et puis peut-être d'autres qui sont un petit peu plus éloignés. Dans tous les cas, nous, ce qu'on conseille à toutes nos associations c'est de ne pas faire l'impasse sur les correspondants locaux, de bien les prévenir des événements, etc. de leur montrer aussi ce qui est fait sur Info locale puisque c'est un contenu dont ils peuvent s'inspirer. Mais oui, on communique avec eux de manière régulière pour qu'ils fassent partie vraiment de vos outils de communication pour tout ce qui est événements. souvent ce qu'on conseille c'est un peu Info locale, c'est une ligne en plus dans vos relations presse. Donc si vous avez l'habitude de contacter ou de communiquer avec vos journalistes ou vos correspondants locaux, il ne faut pas hésiter non seulement à continuer à envoyer vos communiqués de presse à vos correspondants mais aussi à utiliser l'outil publication sur Info locale. effectivement avec Info locale vous pouvez apparaître dans Actu, dans 20 minutes, dans West France et sur d'autres sites médias. Néanmoins, vous n'apparaissez pas au même endroit. C'est si un journaliste fait un article sur votre association et que si vous, en parallèle, vous publiez quelque chose sur le même sujet sur Info locale, vous n'arrivez pas dans les mêmes tuyaux. Les journalistes ont une plus grande visibilité sur les sites médias que les contenus diffusés par les associations. Donc c'est vraiment, il ne faut pas hésiter si vous avez des relations presse, si vous avez vos radios locales, vos hebdos, vos quotidiens locaux dans un fichier relations presse, vous ajoutez Info locale, c'est une ligne en plus, c'est une action en plus à mener. L'avantage avec Info locale, je dirais, c'est que vous avez la certitude d'être publié sur Info locale et de maîtriser ce que vous allez diffuser. Alors, je fais le point sur les demandes de prise de parole. Du coup, Laetitia, je pense que vous avez oublié de baisser votre main. Alors, on a Nicole, je vais autoriser votre micro si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Oui, je vous remercie. Moi aussi, c'était une question par rapport aux correspondants de presse. Bon, il se trouve qu'effectivement, vous l'avez évoqué, tous les correspondants de presse n'ont pas, je dirais, la même disponibilité ou même dynamisme. Mais nous, on demandait à faire paraître éventuellement des comptes rendus ou même des articles de présentation de nos événements. Et on nous a répondu que, alors pour la présentation, oui, mais pour les comptes rendus, ça n'était plus accepté par le journal parce que, bon, il y avait trop de choses. Alors, il s'avère que sur notre commune, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Isabelle, si tu veux que je réponde ou si j'y vais ? Vas-y, vas-y. Il faut savoir, Madame, je suis désolé, je ne me souviens plus de votre prénom, mais il faut savoir que les… Nicole. Nicole. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les titres de la presse quotidienne régionale, quelles que soient les régions françaises, sont consultés pour renouveler leurs correspondants. Donc, il y a des territoires entiers qui se retrouvent sans couverture presse, sans couverture de correspondants. et ça peut expliquer l'absence de couverture, par exemple, de votre association dans votre titre de presse quotidienne sur votre territoire. Nous, on n'a pas de pouvoir sur la ligne éditoriale des quotidiens ou des hebdomadaires de votre territoire. La seule solution, la seule réponse que je peux vous apporter, c'est lorsque vous contactez, exactement comme je l'ai dit pour le commentaire d'avant, lorsque vous envoyez un communiqué de presse à votre correspondant, diffuser-le également en publication sur InfoLocal. Vous aurez au moins cette diffusion sur Internet et derrière, effectivement, on n'a pas la maîtrise, comme vous l'avez dit très justement vous-même, on n'a pas la maîtrise sur combien de journalistes vont être disponibles cette semaine, est-ce qu'ils vont pouvoir venir parler de moi ou pas, est-ce qu'ils vont pouvoir venir à mon événement, est-ce que mon territoire est couvert par un correspondant, ça, on n'a pas, ni vous, ni moi, n'avons la main là-dessus. Du coup, je n'ai pas de solution pour ce problème-là, si ce n'est l'outil publication d'InfoLocal, pour le coup. Merci. C'est moi. On a aussi une question à la conversation, mais j'ai un doute dessus. Est-ce que sur une publication, nous pouvons intégrer la carte de vœux créée par les artistes de l'association ? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Est-ce qu'on va mettre la... Ah, pardon. Je pense, alors, on peut, alors techniquement, on peut, ça c'est une certitude, vous pouvez mettre des visuels et des images. Alors, j'ai vu un autre commentaire qui disait qu'on avait des problèmes d'image, je vais y répondre tout de suite. On peut mettre n'importe quel visuel sur InfoLocal, néanmoins, pour passer sur les médias partenaires, souvent, ils vont refuser les visuels avec des inscriptions. Avec des impressions, les posters, les flyers, tout ça, ça ne passera pas. Donc, votre carte de vœux, vous pouvez la mettre dans le cœur de votre article, pourquoi pas. Néanmoins, le visuel d'illustration ne pourra pas être une carte de vœux avec des impressions dessus, par exemple. Et du coup, je réponds à la deuxième question. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle avait des problèmes, je n'arrive pas à la retrouver dans le flux, mais c'était il y a quelques... un petit moment déjà qui disait qu'elle avait des problèmes pour diffuser des photos sur InfoLocal. J'ai rencontré ce problème personnellement. Il y a quelques jours aussi, j'ai créé un compte pour une association et je n'ai pas réussi à diffuser une photo. Donc, il y a un petit problème technique en ce moment sur certaines photos. Je ne sais pas si c'est le même problème, mais en tout cas, il a été remonté et il est en cours de correction. Merci, Morgan. Alors, j'active la dernière personne qui a demandé à prendre la parole. C'est Guérin. J'autorise votre micro si vous voulez prendre la parole. Alors, en attendant que la personne prenne la parole... Non, ça y est, c'est bon. Sinon, il y a Pelé qui demandait si on pouvait répéter les deux premiers conseils. Vous aurez la présentation. On va vous l'envoyer par mail, donc vous pourrez revoir toute la présentation. Vous pourrez même revoir la vidéo. Alors, mais je vais quand même le dire, sinon c'est un peu frustrant. Les deux premiers conseils, mais très rapidement, sans les détails, c'est souhaiter la bonne année à tous vos contacts, vos membres, vos adhérents, vos bénévoles, les politiques, etc. On vous donne des exemples de vœux, justement, à envoyer. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans la présentation. Et le deuxième conseil, c'était remotiver votre équipe à travers un petit moment de convivialité pour les remercier, organiser un temps d'échange avec eux, les membres, les bénévoles, et pour rebooster un petit peu tout ça. Voilà. Effectivement, vous aurez tout ça dans la présentation. Alors, il y aura-t-il une autre date que le 30 janvier pour le webinaire des nouveaux utilisateurs ? Ça, c'est un webinaire qui a une tendance à revenir. En fait, on essaye de le faire assez régulièrement pour pouvoir intégrer à chaque fois les nouveaux. Donc, si vous n'êtes pas présent le 30 janvier, vous pourrez assister à un autre. Et puis après, n'oubliez pas aussi qu'on a un centre d'aide avec tous les replays de nos webinaires et également une chaîne YouTube. Je vais vous partager les liens. Et comme ça, si vous voulez regarder ces webinaires en replay, vous pouvez le faire aussi. Absolument. Et oui, on essaye de faire des webinaires pour les nouveaux tous les mois. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez en tout cas que nous, pour l'année 2024, on vous prépare plein de projets et plein de nouveautés. Toujours pour améliorer le service et pour améliorer aussi votre communication. Donc, voilà, et pour la facilité également. Donc, là, on ne vous dit trop rien pour le moment, mais on a beaucoup travaillé ces derniers mois et il y aura plusieurs projets qui vont avoir lieu sur cette année prochaine. Voilà, on ne manquera pas de vous en informer bien entendu à travers des communications e-mails qu'on fait régulièrement. Est-ce que d'ailleurs, vous recevez bien tous les e-mails qu'on envoie, on envoie des e-mails très régulièrement, soit pour vous proposer de communiquer sur des grands événements comme les fêtes de fin d'année, communiquer autour de votre entrée, etc., autour des marronniers, ce qu'on appelle. Donc, voilà, j'espère que vous recevez bien nos e-mails. Si ce n'est pas le cas, si vous ne recevez pas d'e-mails, ce n'est pas normal parce qu'on voit quand même pas mal. Donc, dans ces cas-là, regardez bien dans vos courriers indésirables ou vos spams. Et puis, voilà, et puis on a prévu de faire aussi beaucoup de webinaires cette année avec Thelma, Pauline, et puis aussi Morgan et une partie aussi de l'équipe support. Voilà, d'ailleurs, le prochain qu'on a prévu de faire sera un webinaire sur comment bien annoncer un événement. Donc, on vous donnera toutes les clés pour annoncer un événement, toutes les informations qu'il faut mettre, ne pas en mettre trop non plus à certains endroits, avoir beaucoup d'informations à d'autres endroits. Enfin, on vous donnera toutes les clés et puis on a prévu également de faire des petites vidéos d'aide complémentaires à celles qui existent déjà pour avoir des vidéos très rapides sur certaines fonctionnalités puisqu'on sait que ça peut également vous aider. Oui, il y avait un commentaire à ce sujet d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui demandait, c'est Solange qui demandait si on avait des vidéos tutos pour les publications. Alors, Solange, je pense qu'on a déjà, enfin, ce n'est pas je pense, c'est sûr, on a déjà des vidéos sur les publications. On va pouvoir vous en envoyer. Je l'ai trouvé, je l'envoie. OK. Et puis, on va remettre à jour un certain nombre de contenus également pour vous aider au maximum. Alors, pour, oui, c'est François qui nous demande si on a fixé la date pour bien annoncer un événement. Oui, on l'a fixé, Apolline, c'est, rappelle-nous. Le 23 février. Le vendredi 23 février. Voilà. François, j'espère que vous serez parmi nous pour ce webinaire. Alors, Bélicent, merci beaucoup pour votre commentaire qui nous dit je trouve que tout est top sur votre plateforme. Bravo pour cette initiative. Ce n'est pas quelqu'un de notre famille. c'est vraiment un utilisateur. Donc, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de continuer à faire le maximum pour que vous puissiez mettre en avant tout ce que vous faites, toute l'activité de vos associations locales qui sont bien utiles pour tout le monde. Ah d'accord. Bélicent travaille pour l'Éden au Creusot. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite également une belle année. Je réponds aux vœux de Anouta. Belle année à vous également. On vous envoie le contenu de la présentation et le replay. Je pense qu'on enverra ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Je regardais Apolline pour savoir quand est-ce que ça pourrait être. C'est super. On a une équipe très réactive. Comme ça, vous aurez, tous ceux qui ont loupé le démarrage, vous aurez comme ça toutes les informations. Et puis, on vous souhaite encore une fois une très belle année de la part de toute l'équipe d'Info Locale et au plaisir de se retrouver lors d'un prochain webinaire. Et puis, et voilà. Vous voulez dire un mot, l'équipe ? Ma meilleure vœu. Plein de bonnes choses pour vos initiatives, pour vos événements, pour l'année 2024. Et plein de réussites en communication avec Info Locale. C'était un très bon mot de la fin. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501